Musique Bien le bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité People d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, le Far Far. Recevez les salutations de votre humble serviteur que je suis, le César Serge de Falé, la légende. Je ne suis pas seul, toujours accompagné de mon binôme, l'homme aux questions tenues bruyantes et piquantes, le Big Anaconda. Alors, c'est tout un plaisir pour nous de vous retrouver encore ce samedi et la rédivision c'est pour le dimanche. Restez connectés, suivez toujours votre émission préférée, Far Far. Ah, aujourd'hui l'artiste que nous recevons fait partie de ces jeunes prodiges. Premier coup de sein, premier coup de maître. Et tout à l'heure il m'a dit, si je veux trop parler, je vais tout gâter. Alors il va parler tout à l'heure, il va tout gâter. Je vous présente dames et messieurs, Kiki Motéléba. Kiki Motéléba. Ça te dit Motéléba, le nom. C'est congolais, ou bien c'est gabonais, ou bien c'est togolais peut-être. C'est quoi ? Ça n'a pas de signification particulière, c'est mes amis qui m'ont donné le nom, c'est resté sur moi. Ah sinon à l'état civil, toi même, tu ne sais pas. À l'état civil c'est Nizako Chris Ivan Junior. C'est pas possible, tu es Nizako. Ouais, bêté. Mais c'est bizarre champion, quand on te voit, on s'est dit, bon, est-ce que ce n'est pas un gars du Nord ? Parce qu'en général c'est ce que les gars se sont dit quand tu es sorti. Donc j'aime quitter congolais. Oui, tu sais pourquoi Anakonda t'a dit ça ? Parce que nous, bon, on avait des pressentiments comme si tu avais une autre nationalité et peut-être que Jean tu es né en Côte d'Ivoire, tu vois, non ? Non, même pas. Encore une fois que tu l'as confonné à un Nord-10 là, c'est le Nord-10 qui est au pouvoir. Le Nord-10. Mais donc Anakonda, donc là, tu es une fois politique ici à l'Ango. C'est là qu'on fait un Nord-10, il n'est pas le Nord-10, non. Oui. Le Nord-10 là, c'est le Nord-10 là, c'est le Nord-10 là, c'est le Nord-10 là, c'est le Nord-10. Ah, d'accord. Alors, Kiki Motiriba, on démarre bien l'émission. Anakonda, tu n'as pas fait ton introduction là ? Non, 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 aujourd'hui là, franchement, je suis avec nous. Parce que tu t'en as l'air dans ton intro, tu as dit qu'il a dit, s'il veut parler, il va casser les papous. Mais qu'est-ce qu'il a dit là ? S'il veut parler, il va tout dire. Non, Edi, s'il veut commencer à parler, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Mais il est demandé pourquoi il ne parle pas. Oui, pourquoi il n'est pas fait, c'est ça en fait. Dans cette poussée-là même, j'ai sorti une soupçon d'une phrase de notre frère Elon, qui était là, qui a dit, lui, vous s'assez à côté de lui là. Si tu n'as pas fait un conseil en France, tu ne peux pas t'asseoir à côté de lui. Oui. Donc lui, il a capté ça légèrement, il dit, s'il veut parler, on ne va pas s'en sortir. Vous avez dit quoi ? Non, mais pourquoi vous voulez forcément qu'il dise quelque chose ? Non, mais lui, il est venu là, il a dit ce que lui pouvait dire, il a dit s'il veut parler. Mais après, on est dans le game, chacun se met à un niveau, voilà. Donc, si moi, je veux commencer à dire que, par exemple, je suis le seul single d'or de Côte d'Ivoire, et seul artiste rap pu voir single d'or, seul artiste rap pu voir single de Platine. Mais il n'y a pas besoin de dire tout ça, il laisse plus mon travail par là à ma place. Bon, à l'accord de ça, là, là, ça m'intéresse, il y a une question publique. Bon, champion, tu sais, quand tu dis ça, moi, ça me fatigue un peu, tu sais pourquoi ? Donc, on a l'impression que quand tu dis ça, ta sérénité impose pour dire du sens, genre, les autres, c'est des tonneaux vides qui font du bruit, quoi, en fait ? Même pas. Pas que c'est des tonneaux vides qui font du bruit. D'autres, eux, ils peuvent parler, mais moi, je ne suis pas obligé de parler. Parce que moi, je me dis plus, vaut mieux que je laisse mon travail par là à ma place et tout, sinon... Donc, le conseil, toi, tu as donné à eux, les autres, ils n'ont qu'à laisser les travail par là, les places par là, la pénibilitation, ils s'écoutent... Je ne suis pas là pour donner conseil à quelqu'un. On est dans le game, chacun peut... Chacun apporte un plus à la musique qu'il voit à elle, on a avancé. C'est le même rap qui voit là, non ? Ce que tu fais là, avec qui ? Euh, j'ai commencé dans le rap ivoire. Voilà, je suis un rappeur à la base. À la base, non ? Mais après, tu peux me voir faire autre chose. Mais aujourd'hui, tu es dans quel genre de musique ? Aujourd'hui, je suis dans le rap ivoire, mais un rappeur qui sait se déporter, en fait. D'accord, un rappeur qui sait se déporter. Ah ouais, ça, c'est important. Mais dis-nous, comment tu commences ? Avant ton petit Teguiné, tu commences comment ? Euh, j'ai commencé par les... par les freestyle, autant, et au Pougon. D'accord. Kenya. Il y avait un coin, là-bas, on appelait ça, l'avenir 17. Ils saluent mes mogols de là-bas. On se voyait les mercredis, samedi, dimanche, après les cours, on venait, on faisait des freestyle. Ok. Au temps, le parrain, c'était Titi Koni. Ouais, Titi Koni, ok. 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 On venait, on filmait, on postait, doucement, doucement, on partait dans d'autres quartiers pour faire des freestyle avec d'autres gars. Et un jour, j'ai décidé, mais je chantais, je chantais avant, avant de faire des freestyle, j'ai fait des petits sons, mais les deux sons que j'avais jamais clippé, jamais, tout jamais, ok. Donc, j'ai décidé, il y avait une gimmick qui me venait dans ma tête, Tchinguin, fallait que j'ai trouvé un peu le refrain, fallait que je trouve une prod, donc j'ai téléchargé une prod sur YouTube, j'ai posé dessus, j'ai fini d'enregistrer le son tout, et j'ai posté que la partie du refrain, sur Instagram, tout ça, le son a commencé à tourner, tourner, les gens m'envoyaient des vidéos, ah, c'est pas ton refrain qui tourne sur Tiktok, y'avait même pas Tiktok. Donc, fallait qu'on fasse sortir le son, mais y'a eu plein de problèmes, fallait qu'on refasse le clip, et le problème, c'est que la prod était une prod téléchargée, si on s'est censé cette prod là, ça a nous créé trop de problèmes, donc on a recomposé la prod et reposé sur la nouvelle prod, parce qu'en fait, Anakona, c'est qu'il explique là, y'a eu beaucoup de polémiques sur sa chanson, y'a eu beaucoup, beaucoup de polémiques, voilà, dès le départ, donc aujourd'hui, c'est bien que dans ce Fah, 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 c'est Zé dans Zé, que tu nous dis directement. Quand on arrive dans les histoires de Tignan, t'as mis fait un cacaré de football, tu voyais pas l'avenir, mais tu as eu peur. Non, pas que j'ai eu peur, et puis la musique a pris le dessus, moi, il me dit, moi, il me dit quelque chose. T'es un bon joueur. Trop bon, mais il était, justement, moi, il y a l'envoie, il est un très, très bon footballeur. Ils savent que j'ai un très bon footballeur. Tu l'as vu jouer le temps que tu allais en venir. J'ai entendu, en fait, parler de son talent de footballeur. Et même ceux qui m'ont vu depuis Marcory, parce que j'ai grandi à Marcory, en 2001, je suis allé, je suis allé à Kokoji. D'accord. Depuis Marcory jusqu'à Kokoji, tous ceux qui m'ont déjà joué au foot savent que d'autres me voient plus devenir footballeur qu'un artiste. D'autres qui me voient à Tignan, ils croient pas que c'est moi, parce que j'ai jamais chanté, j'ai jamais rappé devant. Et puis, papou scolaire, c'est bon. Tu as un bon papou scolaire. Est-ce que dans votre monde du rap, les gens sont là à l'école comme toi ? J'ai... Je m'ai fait dire des choses. Dis-moi quelque chose. Si tu veux parler là, tu ne vas pas s'en sortir. Parce que... Il faut que tu parles. Tu es single d'or, tu es single de diamant. De platine. De platine, pardon. En Côte d'Ivoire, dans le rap Ivoire, mais tu ne parles pas. Non, mais je ne suis pas obligé d'y parler. Comme je l'ai dit là, moi, en fait... Chacun ça, chacun... Ils n'ont même pas, ils ne venaient pas cassettes. Mais quand les raisons l'enfer, de toute façon, ils bavadent. Chacun a sa vision des choses, chacun a ses objectifs. Ok. Moi, il fait mes troupes dans l'ombre. C'est mieux mon travail à avoir par là. Je ne suis pas obligé de m'arrêter sur les toits pour dire... Non, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, beaucoup sont là à l'école comme toi ? Tu ne m'as pas répondu. Peut-être. Après, je ne sais pas. Je n'ai pas grandi avec tous. Je ne sais pas. Quand tu commences la musique, là, tes modèles, c'était le Kif No Beat. On peut dire ça. Tous ceux qui ont commencé à mon époque, là, qui ont vu Kif No Beat monter, il ne faut pas qu'on se cache des choses. Tout le monde a, une fois, admiré Kif No Beat. Il a dit, ah, je veux faire comme ça. Mais les Kif No Beat, aujourd'hui, ils sont en carrière solo. Toi, qui as une petite vision de la chose, tu penses que dans les carrières solo, là, qui a de l'avenir ? Eh bien, tout le monde a de l'avenir. Ça dépend du chemin sur lequel tu t'as reçu, c'est tout. Sinon, actuellement, il y a des gens qui s'en sortent bien. Voilà, il y a Elou, il y a Didi, il y a Blaka. Non, lui, il a dit sans modestie. Il lui en caresse, lui, il a gagné plus d'argent quand il était en groupe. Ça, il a dit ici. Ça, c'est... Mais après, c'est ça aussi. Parce qu'en groupe, il faut voir que c'est le cas, il est divisé en cinq. C'est pas les mêmes rendements, en fait. Non, dans le fond, on a fait des groupes. Il y a un petit malaise. Peut-être que le marché, c'est pas trop. Pour partager à tout le monde, autant essayer carrière solo. Ah! Vas-y, là, on doit diviser ça dans une petite com' monnaie-monnaie. C'est une gamme de jazz. Ah, c'est une gamme de jazz. C'est une gamme de jazz qui a fait que chacun a carrière solo. Ah, pour moi, il sait pas, hein. Alors, comment se comporte les Futurling avec les artistes français tels que les Fringrichs et tout ça? Très bien, très bien. Là, la même. Chant on est préparé ma tournée. D'accord. Au niveau de l'Europe? Ouais. D'accord. Et comment s'est fait cette collaboration avec eux? Qui a contacté les autres et tout ça? Fringrich, en tant que le refrain, il tournait bien, bien. Il a fait une vidéo sur le refrain. Le son est dernièrement encore sorti. Il a fait une vidéo. Il a dit, ah, je sais pas qui a gentil le son, mais il faut que le son il sorte parce qu'il est lourd. Donc, il lui a envoyé un message sur Insta. Il lui a dit, ah, merci pour la force, tout ça. Il m'a dit, fais vite sortir le son. Peut-être qu'on va faire un remix. Alors là, moi, il a vu ma chance en même temps. Mais bien sûr. Il a dit, ah, OK, y a pas de soucis. Mais au début, c'était compliqué parce qu'il fallait que j'envoie les pistes pour que lui il pose. Mais vu que c'était une prothèse, je n'en avais pas encore recomposé. La production était même pour sortir. Au début, on voulait, on voulait le son. Kiki Motel, Bafit, Fungu, Chinguini. Mais après, il a réfléchi, il me s'est dit non. Si il faisait ça, c'est comme si les gens allaient dire que c'est à cause de Fungu que le son il a amoussé. Donc, il fallait que je me prouve quelque chose à moi-même. Donc, elle lancée de son, la version solo. C'est bizarre quand je n'entends pas les yeux. Je sens un homme très intelligent, ce jeune homme. Tu n'as pas l'impression? Mais c'est pas qu'il soit l'homme. Il ne faut pas voir dans sa tête. Par contre, les gens, là-bas, ils viennent ici, ils sont très changeants. Je ne sais pas si il peut changer quoi. Il ne faut jamais le connaître. Mais un gars qui dit un truc qui est plat, et puis il ne parle pas. On va arriver là, on ne peut pas. Il y a beaucoup de modestie, Anaconda. Il faut le connaître. Entre le rap Ivoire et le Coupé des Calais, où il y a plus de créativité? Je pense, à l'heure où on est là, il pense que le rap Ivoire est plus en avant que le Coupé des Calais actuellement. Toujours est dit ça ici. Parce qu'il faut voir que le Coupé des Calais a quand même pris un petit coup. Non, il faut des grands coups. Il ne faut pas les modestes. Un petit coup quand même avec tout ce qui s'est passé. On sait tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans les membres? D'abord, il y a le décès de Didi Arafat, père à son âme. Il y a plein de trucs. Et puis les petits clashs entre eux, tout ça. Mais les clashs existent dans le rap Ivoire, mais ça n'empêche pas que ça fait des choses. Oui, mais les clashs existent, mais il faut que les gars sachent que c'est les clashs qui nous ralentissent. Il y a des clashs sains et puis il y a des clashs qui n'ont pas lieu d'être. Parce qu'il faut que les gars comprennent que même si on peut mousser comme moi, même si on dit on met Tala de Didi B, on met doucement des loups, on met Tinguini, on ne peut pas jouer un seul son dans une soirée de 6h jusqu'à 22h. Forcément, ils vont changer. Il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde. Tant qu'ils n'ont pas compris ça, on n'a toujours pas compris ça. Non, en fait, le problème de couper des calais, d'abord, il y a le décès des feuilles Arafat qui les a brisés. Qui a coupé les inspirations. Pas l'inspiration, mais ça, ça fait que tout le monde dort sur ses louis en fait. Parce qu'à la fois, tu étais quelqu'un qui lancait les pics. Quand la fois, tu es là, ça te donne envie de travailler. Parce que tu sais que si tu fais n'importe quoi, lui forcément, il va pas aller. Donc, les gars comme Beno, Ariel, Mix, tout se donne en ce moment. Non, pas qu'il donne. Beno, il a... Quand tu dis donne là, donc moi, il te donne le nom. Non, mais... Dormi et puis, le plus être... Parce qu'à Arafat, il fallait redoubler d'efforts. Après, tu te dis que ah, lui là, si, il m'amuse là. Il est capable de payer. Et puis, à la fois, quand il est devant, il ne cache pas. Lui, il dit... Mais vous, dans le monde de rap, là, on ne souhaite pas, ce qui n'est plus là, ça peut vous démotiver. Démotiver... C'est pas le même... C'est pas le même... C'est pas le même état d'esprit. C'est pas le même état d'esprit. C'est pas le même état d'esprit. C'est un état d'esprit. Voilà. J'ai entendu parler. Mais quand j'entends parler de lui, j'entends single d'or. J'entends... C'est ce que j'entends sur lui. J'entends pas autre chose. Donc voilà, le gars, il est posé là, il dit faut sauter. Lui, il est là, il fait les singles d'or. Tu débutes ta carrière en 2019, si j'ai bonne mémoire. 2019. 2019, c'est pas... Ah, si on met ça à coup de jetons, tu commences ? 2019, c'est avant-hier, là. Non, mais au départ, c'est pas à cause du jetons, parce qu'au départ, on ne gagne rien, en fait. Au départ, je faisais mes freestyle, ils partaient dans des... dans des petites soirées, dans des trucs. Des fois, même, il y a des gens, en fait, quand ils pensent qu'aujourd'hui, quand tu as du succès, ils pensent que les gens, tu t'es élevé un matin, moi, on a trop de frustration, tu viens, t'entends de chanter, t'entends de nager, les personnes, t'es élevé, t'es élevé, ça, j'ai fini, tu t'en vois. Non, mais le... On n'a pas baissé les bras, on n'a pas sévé. Aujourd'hui, Dieu merci, si ça... Si ça mousse. C'est explosé. Voilà. T'as eu le soutien des parents, dans ce que tu fais, mais les parents, c'est pas trop pour la musique. Tant que je suis heureux, et tant qu'ils ont le résultat de ce que tu fais, ils savent que... Ça possède fruit. Une bonne voie. Tranquille. Ah, ça c'est bien, parce que les parents, ils sont tous les enfants dans le tour, même s'ils ont mieux sexuels, les gars, on est dedans, on est toi. Bon, enfin, preuve quoi. Mais mine est dedans aussi, Anaconda, on t'entend pas, c'est vrai, Anas, qui tu ne parles pas beaucoup, mais tu parles beaucoup aussi dans tes chansons aussi. Euh... Parlez ce que tu dis dans tes chansons là. Tu es dans une gamme de bouquins aussi un peu. Ouais, gamme de bouquins, après c'est la jeunesse. Ouais. Il n'est pas venu me jouer tout le temps les gars sérieux. Jean, quand tu es arrivé, les petits se sont demandé qu'est-ce qui se passe. Ou bien, ça c'est une gamme de bouquins. Il y a toute l'inspiration en fait. Hum... Quand tu parles des gammes de jeunesse là, tu as quelle âge, excuse-nous. Hum... 20 ans. Tu es jeune quand même, hein? Non, les plus jeunes, mais dans la rue, voilà, il y a qui l'est, et puis toi, qui l'est, et à quel âge même. Mais, jeûne comme ça, hein, comme tu dis, bon, tu vas à l'école, tu joues au football, bon, la musique. Est-ce que le succès là, de ton signe, est-ce que tu t'attendais réellement à un tel succès? Sincèrement dit, je savais que le son allait marcher, mais pas... Mais par les mots, la dimension que le son a pris. Mais après, c'est dur, hein? C'est dur, hein? C'est dur. Mais le succès de Tigny, là, ça t'apporte l'argent pour mes goûts. Ça peut m'apporter goûts, goûts, c'est moi que goûts. Petites, les filles. Goûts, quand on est à l'école goûts, ça veut dire, ça veut dire en anglais, allez. Non, d'argent vrai, on a pris une petite goûts. Tu as 20 ans, tu n'as pas tant de femmes. Tu as 40 ans, tu rends le temps pour les femmes. Parce qu'il n'y a pas le temps pour les filles. Mais tu es à 20 ans, tu n'as pas tant de femmes. Mais on doit courir deux liens à la fois. Oui, on est d'accord. Mais à 20 ans, tu n'as pas tant de femmes. Mais donc, tu t'appelles une petite goûts, quoi? Les amis du soir, vers 16h. Vers 16h, à nouveau, c'est-à-dire, tu n'as pas une petite amie dans ta vie. Non. Tu n'as personne, hein? La caméra, peut-être qu'il y a une goûts, tu es en train de dire que tu n'as personne. Donc, tu n'as rien qu'à prendre, c'est ça? Pas là. Donc, toi, tu as apporté des filles, celles qui vivent le temps peuvent venir te prendre. Non. Celles a l'argent. Moi, ils cherchent l'argent. Ils cherchent l'argent. La seule qui veut te donner l'argent, c'est même si l'argent a odeur, a couleur, a nom. Mais là, si tu bouffes toi, ce n'est pas doux, hein? Non, mes parents sont là, ils ont bouffé. Dans le milieu rap, tu vois la télé, c'est la triste qui a plus de vues sur YouTube. Non, pas plus de vues sur YouTube, mais plus d'auditeurs sur Spotify, ouais. Ouais, parce que c'est des millions, hein? En dehors de toi, qui fait des millions de vues dans le rap? Si c'est moi, je ne connais pas trop, c'est obsédé des gens. Il y en a qui viennent taper les portes, ici, il fait 2 millions, 4 millions de vues. Bon, enfin. Tout le monde, il fait des millions de vues sur YouTube. Il y a 80 millions. Non, mais ça, c'est plus sportif, c'est les auditeurs. Par exemple, je suis à 3 millions d'auditeurs. L'artiste ivoirien avec le plus d'auditeurs sur Spotify, ouais. Toi, en ce moment? Ouais. Il y a l'artiste ivoirien, qui a le plus d'auditeurs. Qui est ton projetant, en ce moment? Moi, je suis indépendant. Indépendant? Dans ça, tu es indépendant? Ouais, je travaille avec des gens, mais pour le moment, je suis indépendant. Wow! Mais comment tu arrives à t'organiser dans tout ça? Parce que moi, ce qui m'impressionne, c'est que, comment tu fais pour être serein et tout ça? c'est que toi, tu arrives à faire là? Il y a des gars là, on va pas réussir ici, hein? Non, champion, c'est de la vérité, on va plus vite même. Ils vont crier, crier, sauter, sauter partout. Mais toi, tu es là, tu fraques, et puis tu es serein, quoi. Tu fraques les millions de vues, les millions de streams, puis voilà, quoi. Le truc, c'est qu'il faut avoir une bonne équipe, des gars en qui tu as vraiment confiance, qui savent qu'ils peuvent bien gérer ton travail. Parce que tu as des personnes un peu dispersées, là. Toi, en tant qu'artiste, tu n'es pas concentré, tu es un peu débordé souvent. Ceux qui sont à côté de toi, ils sont débordés, on ne sait pas où on va. Donc, il faut avoir des gars, vraiment, qui sont là pour qu'on avance tous ensemble, pas quand eux, ça les arrange et puis les gens, c'est bizarre. Mais quel genre de personne tu as-tu? Tu as le plus à écouter, plus ton entourage, ou bien tu as le plus à prendre des décisions et t'en fous de ce qu'ils disent? Je suis un peu tertue. Un peu tertue? Tertue. Tertue, ça veut dire quoi? Il dit d'aller loin à l'école par rapport aux autres gars. Non, souvent, j'écoute, mais souvent, souvent, je suis un peu tête en l'air. Tu fais un peu à ta tête aussi. Voilà. Parce que moi, il me dit quand il y a quelque chose en tête, forcément, il faut que j'y aille jusqu'au bout. Même si souvent, après, on n'a pas donné ses heureux, même si ça ne marche pas. Mais toi, c'est que tu es le mec de Conte Vanzé-Marée. Quand tu as quelque chose. Conte Vanzé-Marée, là, ça marche. Mais tu sais que c'est la meilleure d'amour. aussi, là, tu tapes caillou d'air. Non, mais quand tu tapes caillou, tu apprends tes heureux. En ce moment, t'es le seul Ivarin, dans la rue, tu vois, qui a joué à l'Olympia. Oh, mais ça n'a plus eu à l'Olympia. je devais être à l'Olympia, mais il y a eu quelques soucis. Il y a eu quelques soucis. Mais là, la chance ne peut pas vraiment tourner. Je crois que tout sera bon. Non, on va revenir ici à l'Olympia. Qu'est-ce qui s'est passé comme si celui-ci tu n'as pas pu jouer à l'Olympia ? Là, c'est bien beau, hein ? En fait, il y a eu le temps et puis, bon, le programme aussi. Ça fait qu'il y a eu trop de décalages, la date, tout ça. Sinon, si tu joues à l'Olympia, tu as l'air et c'est semblé. Non, mais c'est rien. Peut-être que même là, qui c'est ? Peut-être qu'il m'a fait mon conseil à l'Olympia. Ah ! Tu vois, moi j'aime bien. Attends si j'en ai parlé. Tu es très ambitieux. Oui, oui, oui. Tu es très ambitieux. Peut-être qu'il a fait ton conseil à l'Olympia. Anaconda, elle a chiffré les records que tu fais. Tu as le droit d'être ambitieux. Je trouve qu'il ne faut pas laisser. Il faut pousser, tu vois. Mais Anas, aujourd'hui, on le découvre. C'est vrai. J'ai changé avec mon binôme j'étais Anaconda. Je ne parle pas. Est-ce qu'on peut faire une émission et lui, il ne parle pas. Et Anas, tu as vu non ? Je te dis. Mais bon, apparemment, tu bouges donc. Dis-moi un peu plus. Tu sais, on aimait un peu savoir, au jour d'aujourd'hui, quand toi tu regardes ton succès par rapport à la musique que tu fais et puis tu vois des jeunes dans le rap, ils voient qu'ils se battent, qu'ils n'arrivent pas. Quel genre de conseil tu peux leur donner ? Le conseil, après tout le monde n'a pas la même chance. Tout le monde n'a pas la même étoile. Tout le monde ne peut pas briller en même temps. Voilà. Je ne me suis pas levé un matin et puis, puis, j'ai commencé à avoir du succès. Moi aussi, j'ai commencé par galérer. Il y a eu des moments où j'ai dit qu'est-ce que ceux-là font ? Et puis moi, je ne peux pas faire. Tout le monde s'est dit ça. Pour persévérer, c'est tout. Un jour, pour t'avoir sorti. C'est ton talent. Mais c'est mon talent. Des fois, on ne peut pas tout le temps avoir la chance. Il n'y a pas un peu quelque chose derrière. C'est ton talent. Hum, j'aime bien les gays. Tu vois, tu peux faire un boom avec un single. Après, l'artiste, il rentre en brousse. On ne voit plus. On ne sait même plus. Enfin, on ne te souhaite pas ça. Il ne peut pas rentrer en brousse. Pardon ? Il ne peut pas rentrer en brousse. Dieu. Dieu, c'est pour tout le monde. Dieu, c'est pour tout le monde. Il faut sauter un son et après, le son, il n'y a plus rien. Donc, tu te dis que c'est un son qui t'embrousse ? Pas. Après, on ne voit plus l'artiste. On ne sait plus qu'est-ce qu'il devient. On a pas mal de cas, comme ça, on ne va pas citer les noms. Donc, j'ai dit que la personne a dit « prends un son. » Non ! Par un moment, il manque d'inspiration après où le gars, bon, il ne sait pas comment tu dis ça, mais souvent, après, un son qui fait « boom » pendant des années, le gars, il a du mal à refaire même chose ou à faire mieux. Tu comprends pas ce qu'il vient de dire ? J'espère que ça ne sera pas ton cas. Non. Ne vous inquiétez pas. Alors, il y a trop. En fait, c'est parce que il n'y a pas envie de dire. Sinon, il y a trop. Même pas avant de quelqu'un. En fait, il y a trop de trucs qui arrivent. Trop de… Il ne peut pas manquer d'inspiration, en fait. Non. Non, réponds-toi. Je l'impression que toi, tu es quelqu'un, tu n'aimes pas sortir les choses qui sont telles que tu laisses. Il n'y a qu'à sortir avant même tout. Je préfère laisser mon travail par là à ma place. Mais il n'y a pas envie de… Il m'a dit « Le petit, prends la grosse tête. C'est mieux mon travail par là à ma place. Tout le monde est content. Il n'y a pas envie de dire. Mais est-ce que dans votre monde la modestie à sa place ? Un pas que je ne me demande pas la modestie. Mais moi, selon moi, je me dis je ne suis pas en fait je ne suis pas venu. Ils ne m'ont pas connu en tant que quelqu'un qui fait du bruit. Ils m'ont connu par mon travail dont vous voulez laisser mon travail par là à ma place. On m'avait connu. Il était un gars un peu dispositif. C'était venu en bruit. Là, on allait pour continuer dans la pouvoir. Pas des embrouillés. Chacun. 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 Comment il faut faire pour abuser son public. donc chacun dimanche et le plus avec qui dans la plus le plus au vieux qu'un et nous cela est d'être écrite que souvent il ou est vrai qu'il est mais les autres dira plus que tes rapports sont communs avec eux mais pas de rap ils voyaient pas pour eux mais quelqu'un on se voit c'est ça non c'est dans ce cas c'est les grands frères les gars les grands frères comme c'est bien même qu'elle a connu son premier somme peut-être qu'il est encore un cas qui est les grands frères les grands frères mais qu'est ce que tu as pour et fjord du pio par exemple ça c'est mon gars c'est son grand frère tu es la gare comment on entendra ce qu'il a joué avec toi ouais c'est ton grand frère ouais c'est ça c'est son petit frère une photo il a dit que les ivoriennes et les artistes qui te sont pas aimés par les voiles non mais en fait c'est une manière de parler parce qu'il faut remarquer que une fois du voit ici là les artistes sont obligés de prendre des années sont la grosse avancée s'il n'a pas la grosse c'est ça ça va un peu moins de respect mais imagine toi tu penses que c'est des gens c'est une manière de se protéger en fait voilà parce qu'il y voit rien à certaines personnes ne respectent pas vraiment les artistes quand tu vois tous les jours quand tu vois tous les jours par exemple imagine toi tu es un artiste qui tente dans un coin par exemple toi tu aimes les coins tu aimes aller là-bas et puis il y a un gars qui est là-bas quand tu laisses une petite ouverture le gars il te voit tous les jours non celui qui vient demain qui te connaît pas qui t'a jamais vu il est fond de te voir même lui dit à son ami qu'il laisse lui-là on le voit tous les jours ici ouais ces gens ils te démystifient quoi c'est le cas des ivorais non souvent la plupart non il dit la plupart bon c'est en général ce qu'il dit c'est pas faux tu as été victime de ça moi je connais cette histoire pendant des années non on a vu ça fatigué n'envoyer pas de toi oui c'est ce que je dis lui bien sûr à mettre une reprise même tous les adhérents dans ses rangs inassessibles dans ce cas c'est pas qu'on va c'est l'accessible pour mettre certaines barrières voilà c'est une jeune artiste là c'est une étoile voilà donc la petite personne lambda qui est pas ou des fois il faut que tu es à la portée de tout le mon pas mal des personnes veulent t'approcher mais moi il laisse les gens m'approcher mais faut pas que ça ça devienne autre chose en fait et trop trop d'accessibilité après tu deviens ils peuvent faire ce qu'ils veulent quoi peuvent te traiter comme ils veulent c'est ce qu'ils veulent pas là il faut faire qu'il y ait un mystère autour de toi tu es dans ta boule tu es dans ta dans mon coin à c'est effectivement ça fait un moment que tu es sorti on voit tes sons mais bon en termes d'interview et de souvent tu es moins présent ça c'est clair et on en parlait même et tout donc on veut c'est pour ça que nous je n'arrive que les gens se demandent si tu viens encore du bar ouais parce qu'on me voit pas souvent en fait parce que je pense si tu me vois faut vraiment que tu ailles dans c'est un point qu'elle 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 est mauvaise quels sont les lieux qu'ils font dans la qu'ils voient pas la preuve qu'on lui voit qu'il est là c'est plus mal et non après chacun ses points mais moi on ne va pas tout le temps de aussi rien à fait soit moi dans les petits points un peu caché ou soit il reste à la maison joueur à la console tranquille mais là j'ai beaucoup de vidéos ouais les petits points cachés mais il faut laisser ça je ne sais pas tu n'as pas une passion je vais t'épanouler ma passion c'est rien qu'ils veulent il ya des joueurs avec les grands faits du quartier au football et 17h mais c'est pas il n'y a pas tout le temps pas tout le temps et jouer donc quand il est temps en son juge passant des réserves et un mystère tout le tas de cannes tu dois le vice de la mort les gens comme ça là ils ont un côté qui t'en jouent la personne il est là il doit voyer le vice de la mort sachez que tu ne pouvais pas de vous même après on a juste d'accord et toi ce côté là que j'ai des vices ah c'est toi qui m'a dit de façon tu es là qui dit que tu n'es pas dans fait de goût en fait de femme tu n'es pas dedans beaucoup non pas beaucoup c'était une bonne c'est une bonne c'est ça des chiches alors si t'as dit non non il fume pas tu fume pas ça cigarette mais non je n'ai pas la cigarette mais il fume souvent la chicha mais pas ça peut terminer à prendre des cigars mais souvent t'es pas un peu c'est moi qui était bien un peu là c'est drogué non il me doit pas mais d'un rat tu vois ça arrive mais il ya beaucoup de l'élégalité au stade et à le bon coup des albums d'abord je finis avec mes collaborations d'abord maintenant qui c'est peut-être qu'il peut avoir un album il ya plusieurs plusieurs collaboration plein 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 ça nous sommes que j'en profite pour faire ma tournée et puis j'ai vu tout ce qu'il faut avoir au niveau de l'europe et dans la c'est super pourquoi les gens ils ont du mal à s'inspirer à faire des albums c'est tout le temps des singles c'est dur quoi non mais de nos jours là je suis quelqu'un les artistes on est chez l'artiste vient de commencer pas me lancer directement avec un album parce qu'un album il faut que ça se travaille ou pas pas te lever comme ça fait un album il ya la communication qui va avec la tout qui va même quand il fait sortir un singe qu'il ya la communication non mais c'est plus facile de communiquer il ya plus de même si les histoires des singles là vous pouvez faire un conseil avec puisque c'est une solution mais si tu as plusieurs singles un conseil plus d'essencement à ses suspects il a un album je connais pas son actualité n'a pas d'album mais j'espère en fait deux conseils donc toi en ce moment tu peux faire des trois conseils après moi je me concentre bien non mais qu'est-ce qui est en l'autre cheveux blanc mon loup pour quelqu'un qui a pris timide j'ai mis blanc non avoyer voulu changer un peu de loupage il ya avant avant de commencer je ne faisais pas d'être dit tout ça mais j'ai dit bon et c'est une fois après bon c'est resté sur moi non au niveau tu es là tu peux pas fait des conseils pourquoi pas mais après il me dit c'est pas le moment en fait c'est un promoteur qui vient moins qu'on sait donc c'est un promoteur qui est prêt à miser voilà ma voix selon moi il me dit bon faut que faut que je peux monter après je pars pour essayer c'est pas la pousse en fait donc tu vas à ton rythme en voilà tant qu'il n'est pas pas qu'il n'est pas le niveau après chaque en fait chacun à ses hommes chacun à ses jeunes je vais peut-être qu'il est peut-être qu'il est payé mais il ya fait un conseil au stade qu'est-ce qu'on sait non on nous a déjà dit ça c'est et l'on lui dit va faire un stade il faut bon voilà donc chacun c'est chacun va à son rythme en fait dans la fête mais au l'intérieur n'était pas tant prêt que ça même pas mais puis à l'oeil n'est pas c'était pas mon conseil c'était le conseil de l'anglige tout à fait qu'il y avait à l'anglige voilà au conseil d'anglige ok d'accord mais ça va alors mais toi donc dans ce en ce moment quelle est la prochaine jacques une prochaine sortie en vue justement oui mais en ce moment je me concentre plus sur ma tournée d'accord ça a fini mes collaborations tout en toi d'accord on va commencer à envoyer là et puis ils m'ont dit que non c'est vrai ça peut-être ils m'ont dit mon âme et c'est qu'il vient là donc on vend son âme là en fait ah mais c'est ça où surtout en afrique ici quand tu commences à avoir un succès en digne à les petits les ventes dans quelque chose tu as été victime de ça quand tu allais faire ton clip au village style traditionnel il y a des gens qui ont pensé à ça ouais mais tu sais les ouahriens pensent pas pour y en s'ils ont pensé à ça pédé que tu ressembles à ça vous pouvez dire que tu fais ça bref là aussi à qui c'est mais les gays mais les gays faut pas te jeter c'est que tu fais ça pour moi on vit ton clip ils ont pensé à polémique voilà tu vois du clip que j'ai parlé voilà tu vois enfin le message allait plus ou moins l'écrit mais dans le bafond tu es parti traditionnel il y a beaucoup de scènes aussi un peu caché on a senti des choses on dit tu allais donner ton âme c'est ce que les gens disent maintenant toi aussi tu viens nous dit ce qui va sortir bientôt là ils vont dire que tu as rendu ton âme mais après c'est ça quand ils voient que tu as toi qui fait un bim un coup qu'on dit non les béclés les rentrer dans quelque chose chez eux là tu peux pas faire ça sans que tu sois dans quelque chose mais moi il dit que tu peux faire ça sans que tu sois dans quelque chose tout est possible en celui qui croit tout est possible en celui qui croit ça je suis d'accord avec donc alors champion nous bientôt notre émission m'a tiré à sa fin là tes projets d'actualité bon on dit apparemment tu as le gars qui fait sortir tu ne parles pas trop ou bien ça non voilà mais en même temps au jour d'aujourd'hui au niveau de l'actualité en côte d'ivoire il y a tu sais qu'il ya un projet de loi qui se prépare qui parle de la polygamie toi qu'est-ce que tu en penses c'est un peu de l'un des polygames devenu polygames pas selon bon après chacun chacun sa vision des choses chacun chacun ses envies si d'autres mais devenu polygames si d'autres vd va voir une chine femme il ya d'amener mais quand c'est bon bon le milieu du showbiz tu sais ce qui se passe est-ce que tu as déjà eu des propositions indécentes concernant ta montée tu veux pas et tu sais que quand tu montes là c'est ce qui est devant là-bas qui t'attend aussi hein est-ce que tu as déjà eu des propositions indécentes peut-être par rapport à tu fais aussi plus ils ont dit bien t'aider voilà le parrain voilà ou bien mais indécent non non il parle pas des parrain il parle pas des parrain il parle pas des parrain il parle pas de toute façon là où tu es là et puis tu as des projets d'avenir tu devrais là je vais pas t'entendant si quelqu'un dit viens t'allez j'aider de non il peut pas c'est tout ça en fait on n'est pas en a pas chacun n'a pas chacun n'a pas la même mentalité la même mieux et moi il me dit c'est qu'il doit arriver à vivre même pas mais c'est pas mais c'est pas quelque chose qui me tient vraiment que chacun c'est à passer en après ça comment chacun a ses paris si tu n'es pas prêt à tout voilà il s'est pas prêt à tout n'est pas le prêt à tout ça c'est une manière de voir les choses seulement s'il faut pas les en vouloir le milieu chez visite là c'est comme ça c'est qu'ils ont prêt à tout la panne et l'eau là c'est le milieu chez visite est en france non mais c'est le milieu showbiz j'ai jamais fait à tout oui mais le milieu showbiz la force et il ya des gens qui vont t'approcher tu fais de l'offre de l'attention d'un point je ne serai pas surpris j'avais dit non parce que le milieu showbiz force et ça va t'arriver un jour le mais alors là quand tu défends ça comme ça là est ce que tu n'as pas des acquaintances aussi même à y'a les gammes chaque nuit c'est toi si il soit quelqu'un c'est ce que tu dois c'est toi tu es malade ta balle perdue qui est dans ton cas là pour moi vous savez moi c'est toi chaque jour tu vois donc on prie pour nos grands frères nos jeunes frères qu'ils soient forts moralement à ne pas être tentés c'est ça parce que à un moment donné de ta carrière ça va arriver c'est un chemin et si tu n'es pas fort et si tu en baisses tu vas céder pour avoir la gloire le succès comme tu disais tout à l'heure celui qui fait que tu tombes en brousse et puis ça ça va plus voilà c'est eux là même qui sont les plus vulnérables est-ce que tu as la force de la mentalité parce que pour qu'on en parle c'est vrai aujourd'hui on va le dire tu as 20 ans gros succès tu vois donc faut que tu sois précieux dans la tête pour te dire que à n'importe quel moment tout peut arriver parce qu'il paraît les grandes maisons de production d'europe avant d'entrer là voilà tu dois cédé tu vois il ya tout ça là comme si tu es à nous ici mon cher consens toi concentre-toi ici te concentrer pour nous faire pouvoir entre nous voilà il faut pas aller parce que là là tu n'as pas encore 22 ans et 21 ans là 20 ans la copine a quel âge pas de copie donc toi tu es là tu es comme ça quoi il faut bien dire il a fait de la copie ça ça fait partie mais pas nous dit la vérité non mais tu le laisses comme ça on a fait ça qu'il n'a pas de copie de l'épée fait d'avoir ouvre et des mois il ne couche pas femme c'est ça non mais les gays n'est pas nous le jacques non c'est une question d'adulte et tu es un enfant tu es un adulte donc tu peux rester six mois n'a pas des rapports sexuels mais l'équipe c'est moi il n'a pas beau et je n'ai pas le gars le gars le gars qui avait il n'est pas la chance c'était bon ils sont coups des les samedis soir à 16h vers 16h 17h par là donc en couple tous les samedi soir à 16h après ça sur le boulot après ça sur le boulot donc tu constates ta vie de couple samedi soir entre 16 et 17h 16 et 17h ça peut aller jusqu'à 20h et puis elle sait elle à 7h comme ça il ya va faire comme elle au but de le prendre comme ça vient de l'essentiel en une signe il est cinq minutes il va te demander ton mot des fins oui alors donc champion ton mot des fins merci à y voir tv musique les dents parfois un message à tes fans ce qui t'est ce qui t'apprécie merci pour le soutien merci pour tout en ensemble les gars le mieux reste avec nous ils ont peur des mensages je sais j'arrive le petit il tremble à chauffe pas après je vais chauffer moi je dis ça lui c'est la chakala vous le craignez ça tu as tu l'arrives non pas c'est vrai il faut qu'on dit pas mais il parle de ses chaussons il parle d'accord il dit quand ils sont arrivés les petits se sont demandé qu'est ce qui se passe l'enfant trouve l'inspiration pour venir tout déranger d'accord positif à vous dans parce que le truc c'est que j'aime bien ton exercice de style tu sais pourquoi parce que quand tu viens tu commences à chanter tu peux sortir au congo tu reviens dans le couper du calais ici après en fait il est mythique dimensionnelle dans ses mélodies c'est-à-dire il sort au congo il revient ici il est dans rap un coup il sort dans le couper du calais là bas il peut faire voilà il trappe tout c'est bien c'est bien mais c'est bon il a un repère déjà c'est déjà bon faut pas te perdre quoi non c'est bon tellement je pense que je pense qu'il a de la venir je pense parce que j'ai écouté pas mal de ses chaussons tu es différent des autres là tes oreilles sont pas percées les autres là quand ils viennent ici la boucle d'oreille boucle d'oreille comme ça et puis je te trouve un peu trop simple en matière de style tu as porté un petit pantalon kaki un air force un petit t-shirt ta petite chaîne quelques bagues vite fait d'accord des fois les c'est un plaisir pour nous non non mais qui m'a dit le bateau pas qu'ils moutent et les balles et puis comment tu fais ton nom qui qui moutent et les bas sinon que ses amis que nous avons fait qu'un nom ça oui moi en fait au départ c'était qui moulin gueux mais qui moulin bala au départ c'était ça mais c'est ça qui est devenu qui mousse c'était c'était qui dit tout est pas près de mieux notre mot et les bas pour que j'en s'en fasse un peu le plus non même quand il faut que ça restait sur moi qu'il ya quelqu'un tu t'en disons c'est pas ton blanche et dit qu'ils moutent et c'est qu'elle non ça non vu que quelqu'un disait le nom les gars faisait il dit ok c'est que ça restait comme ça mais non il m'a porté chance aujourd'hui les bt 100% bt annie bt annie et au revoir un autre chose maintenant chose là monsieur quand tu vois pour ça comme ça Voilà, on sent comme ça. C'est pas... On sent dans trop de choses. Un côté agne, un côté bété. Un côté agne, un côté bété. Un côté agne, un côté bété. M'sa bon ? Tiens ou babou non ? Les mains des gays vieux. Allez là, dis ça ! Quel est parti politique ? Ici, pour celui qui va avancer le pays. C'est tout. Ne faites pas, allez là. Alors, notre émission tira sa fin. C'est fait un plaisir pour tous qui regardent le FAFA, votre émission préférée. En ce jour, on était avec Kiki Moté-les-Bas. Voilà, l'homme au hit, l'homme au tube. Les tubes qui cartonnent un peu partout dans le monde. Au jour d'aujourd'hui, même du côté de l'Espagne. Il est suivi vraiment, écouté dans plein, plein, plein des points reclus de ce monde. Voilà, merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis leur position. Salutations spéciales à mon type Ange Bley, le cultivateur. La marraine Mathilda. Voilà, sans oublier Kandala, le berger, le PDG Pierre Koumoué. Merci à tous. Merci aussi à mon papy Vivianus. Condoléances encore pour la famille. Vraiment que le Seigneur te soutienne, grand frère. On est ensemble, voilà, pour ce que tu sais. Merci à tous et à toutes. Merci, merci. Surtout, continuez de partager, partager, partager sur nos pages. Allez-y, regardez le far-far. On est ensemble. Merci à tous ceux qui nous soutiennent. Les commentaires partout sur les pages. Que Dieu vous bénisse. Merci pour tout. Big up Rujo. On est ensemble. Rujo, 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 rujo. Merci. Ciao. Sous-titrage ST' 501